Salut ! Alors, on en était où nous dans nos affaires ? Oui, vendredi dernier, je te disais que le conduit vocal, la taille moyenne du conduit vocal chez un homme était de 17 cm, un peu plus court chez les femmes et beaucoup plus court chez l'enfant. Et je t'énonçais un petit peu toutes les possibilités que tu avais de, enfin que tu as, toutes les possibilités que tu as de modifier en fait, de customiser ton son. Et il faut vraiment que ce soit clair pour toi de la magie de ce truc-là dans le sens où, parce que je reçois des messages, oui Antoine, ma voix elle n'est pas belle, ma voix elle est moche, ma voix elle ne me plaît pas. Ok, ta voix pour l'instant elle est ce que tu en as fait jusqu'à présent. En fait, la vibration, souviens-toi, ça c'est important, la vibration de tes cordes vocales, c'est en fait simplement des petites membranes qui vibrent comme ça dans l'air et ça fait une vibration. Et je dirais que tu ferais pareil avec un élastique, ça ferait quasiment pareil, j'exagère. Mais c'est juste une vibration de deux éléments qui vibrent dans l'air. Et donc ça, ça va être à peu de choses près, pareil chez tout le monde. Donc ensuite, 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 c'est à toi de customiser le son pour l'enjoliver. Mais ce n'est pas parce que tu n'y arrives pas aujourd'hui, juste parce que tu n'as pas trouvé comment faire ou tu n'as pas appris à le faire que tu ne peux pas y arriver. Et là, il y a une chance unique qui s'offre à toi, c'est l'unicité de ton son, c'est d'avoir un son unique. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux raisons particulières à cela. Première raison morphologique, c'est que… Alors tu sais, il y a des gens qui sont grands, il y a des gens qui sont petits. Il y a des gens qui ont un grand nez, un petit nez. Il y a des gens qui ont une petite langue. Il y a des grandes lèvres, des petites lèvres. Et du coup, ces petits paramètres physiologiques à toi, spécifiques, ils te sont propres. Donc si par exemple, tu as des grandes lèvres par exemple, et bien évidemment que quand tu vas avancer les lèvres par exemple, ça aura plus d'impact que quelqu'un qui a des lèvres fines, des petites lèvres. Pareil, si tu as un grand coup, ça va rallonger la taille de ton conduit vocal, tu vois, et ça va t'offrir des espaces de résonance. Pareil avec les cavités nasales, quelqu'un qui a un visage petit par exemple, une petite tête, tu vas avoir des cavités de résonance différentes. Et ça ne veut pas dire que c'est moins bien que quelqu'un qui a une grosse tête. C'est juste que tu vas pouvoir, toi, customiser ton son différemment. Donc ça, c'est déjà des paramètres morphologiques différents. Pareil pour la langue. Il y a des gens qui ont une toute petite langue très fine et puis des gens qui ont vraiment une grosse langue assez massive avec une grande mâchoire comme ça. Ça me fait penser un peu aux Américains. Il y a des Américains, je ne sais pas pourquoi, ils ont des grandes mâchoires comme ça. Ils sont costauds. Donc voilà, ça dépend de ton profil morphologique. Donc ça déjà, c'est une particularité qui t'est propre. Et ensuite, il y a comment tu vas régler tout ça parce qu'imagine que les multiples possibilités de ta langue. Par exemple, essaye de compter le nombre de positions différentes que tu peux faire avec ta langue. Tu sais, il y a un jeu comme ça, tu sais, c'est quand tu fais un, deux, trois soleil là. Tu marches et puis quand on dit soleil, hop, on se retourne et puis hop, tu dois prendre une position. Le nombre de positions, il est énorme que tu peux prendre. Essaye d'imaginer le nombre de positions différentes que tu peux prendre avec ta langue. C'est énorme et amuse-toi à le faire devant une glace. Tu peux, enfin je veux dire, la pointe, tu peux tourner un peu ta pointe de la langue, tu peux relever la langue, tu peux relever les côtés, tu peux baisser le milieu, le fond. Bien que la langue, il y a le devant, il y a le milieu, il y a le fond de la langue. Tout ça, ça te fait autant de positions différentes juste pour ta langue. Mais le phénomène acoustique dit que le son et ton teint, ta couleur de voix à la fin, ça va être une des multiples positions de la langue multipliées par une des multiples ouvertures de mâchoires différentes, multipliées par une des multiples positions de lèvres plus ou moins retroussées, plus ou moins avancées, différentes. Et là, je ne te parle que ce qu'on peut voir là de l'extérieur, mais il y a encore tout ce que tu peux faire à l'intérieur. Donc par exemple, ton palais mou, tu peux plus ou moins régler, je ne sais pas moi, 10%, 20%, 30%, 50%, 100% de nasalité par exemple grâce à lui. Donc tu peux avoir un son oral nasal 50-50 ou bien 10%, 90% et ça, ça va jouer sur tes fréquences multipliées par la forme de ta cavité nasale par exemple qui sera particulière chez toi. Ensuite, tu as encore la taille de ton pharynx par exemple où on parlait des piliers focaux, le fond de ta bouche que tu peux plus ou moins rétrécir ou maintenir à l'inverse avec une forme. Et on n'avait pas parlé de l'épiglotte non plus. On n'avait pas parlé des fausses cordes vocales non plus. Enfin bref, il y a plein de trucs dont je ne t'ai pas parlé, mais on ne peut pas parler de tout. Après, les vidéos, elles sont trop longues. Donc tous ces paramètres-là, multipliés par multipliés par multipliés par multipliés, mais t'imagines, ça te fait un nombre en fait de positions, de possibilités énormes. Et là, je ne te parle même pas… Là, on ne parle que de son. Je ne te parle même pas de toi, c'est-à-dire la posture que tu vas avoir, des intonations, de ta manière de prononcer, de dire tes mots, ta vitesse de prononciation. Tout cela, cela va faire vraiment quelque chose d'unique. Et tout cela, tu as la chance de pouvoir le régler. Tu sais, les imitateurs, on parle des imitateurs. Alors, ils jouent sur le son, mais ils ne jouent pas que sur le son. Je t'en parlerai peut-être cela dans une prochaine vidéo si cela t'intéresse les imitateurs. Donc, pour résumer là, ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que cela ne sert à rien de te plaindre que oui, je n'aime pas ma voix, le son il est pourri, celui-là il chante bien. Tu as tout à ta disposition, tous les éléments que je t'ai cités là. Tu peux trouver des combinaisons merveilleuses pour que cela fonctionne et pour avoir un son qui te plaise d'une part et un son qui est unique à toi. N'essaye pas de copier le son de quelqu'un d'autre. Tu ne pourras pas jamais, tu pourrais t'approcher du son de quelqu'un, mais tu ne pourras jamais le copier à 100 %. Tu sais, il y a la reconnaissance vocale, c'est utilisé cela. La reconnaissance vocale, à la place d'avoir un mot de passe, on te dit reconnaissance vocale, dites une phrase. Mais tu dois dire une phrase et en fait, la machine, elle va scanner ta voix. Tu sais, c'est comme sur ton téléphone, il y a des iPhones par exemple, tu mets ton pouce et cela te scanne ton empreinte digitale. Et on dit qu'elle est quasiment unique. Pour la voix, c'est pareil. Tu as un ordinateur qui peut analyser ta voix, ton empreinte vocale, ton empreinte sonore et reconnaître que c'est bien toi. Toi, tu vas pouvoir avoir ce son unique en bougeant tous les paramètres dont je t'ai parlé. Alors évidemment, cela ne va pas se faire en une fois. Il y en a, comme je te disais, il y en a qui ont trouvé déjà des petites astuces et puis il y en a qui il faut expliquer, qui vont apprendre. Et c'est comme cela, ce n'est pas grave. C'est juste peut-être, tu n'as peut-être pas le temps en fait de chanter toute la journée, de tester, de tester. Donc, c'est peut-être plus rapide pour toi qu'on t'explique et on dit tiens, regarde, fais cela avec la langue. Ah oui, d'accord, le son il bouge. Ok, cela marche. Donc, c'est cela qui est intéressant quand on apprend à chanter. C'est un peu l'idée. Voilà. Écoute, moi je vais te laisser là-dessus. Tu sais que tu peux rejoindre mon carnet d'adresse parce que là, je t'ai donné plein d'informations, mais je détaille tout cela. Je détaille tout cela, cela se passe par mail. Je t'envoie cela par mail régulièrement. Donc voilà, c'est peut-être plus pratique même pour toi de lire un mail que de regarder une vidéo parce que je ne sais pas, peut-être dans les transports, tu n'as peut-être pas de casque et du coup, on va t'entendre. Enfin bref, alors qu'un mail, tu peux le lire comme cela, cela ne fait pas de bruit. Voilà, si cela t'intéresse, clique dans le lien dans la description en-dessous où tu as un écran à la fin sur lequel tu peux cliquer pour laisser juste ton prénom et l'adresse mail où je t'envoie tout le détail de tout cela par mail. Et puis, moi je te dis à très bientôt. Prends bien sein de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501